C'est quoi la coqueluche ? La coqueluche est une infection bactérienne très contagieuse des voies respiratoires. Elle touche l'homme à tout âge de la vie, particulièrement le nouveau-né et le nourrisson non-vacciné. Elle est due dans sa forme typique à bord des Thélas perthusis. D'après l'OMS, elle atteint en moyenne 50 à 60 millions de personnes chaque année dans le monde. Cette bactérie s'attaque particulièrement aux muscles des voies respiratoires, provoquant une toux violente et prolongée. Comment elle se transmet ? C'est une maladie particulièrement contagieuse. Une personne contaminée transmet la maladie à 15 autres personnes en moyenne. La contamination s'opère par voie aérienne lors de contacts directs avec des personnes infectées. Dans les régions où les enfants n'ont pas été vaccinés, la transmission se fait parmi les enfants. En revanche, dans les régions comme la France où les enfants sont vaccinés depuis des décennies, la transmission se fait maintenant essentiellement des adultes ou adolescents vers le nourrisson. Comment elle se manifeste ? Cliniquement, elle se définit par l'association d'un syndrome infectieux. La bactérie se fixe et se développe dans les cellules ciliées qui tapissent la surface de la trachée et des branches. Et d'un syndrome toxinique, elle sécrète des toxines qui vont détruire les cellules ciliées. Il faut savoir que les manifestations cliniques varient en fonction de l'âge. Il serait important aussi de savoir que la coqueluche est particulièrement dangereuse pour les bébés de moins de 6 mois car leur système immunitaire n'est pas encore suffisamment développé pour combattre la maladie. Les complications peuvent inclure des pneumonies, des convulsions et dans les cas les plus graves, des lésions cérébrales ou même la mort. Alors, comment combattre la coqueluche ? Heureusement, la coqueluche peut être prévenue grâce à la vaccination. Le vaccin contre la coqueluche est souvent administré en plusieurs doses combinées avec d'autres vaccins comme celui contre la diphtérie et le tétanos. Il est crucial de suivre le calendrier vaccinal pour protéger non seulement les enfants mais aussi la communauté en général. Les antibiotiques de choix, le plus souvent les macrolides, éliminent la présence de la bactérie dans les sécrétions ce qui diminue ainsi les risques de transmission. L'antibiothérapie est préconisée pour toutes les personnes de l'entourage proche du malade, même asymptomatique et quel que soit leur âge, si elles n'ont pas reçu de rappel vaccinal dans les 5 dernières années. Pour les nourrissons de 0 à 3 mois, une hospitalisation est fortement recommandée. La vaccination ne confère pas une immunité à vie. Il est donc possible de contracter la maladie plusieurs fois. Si vous ou votre enfant présentez des symptômes de coqueluche, il est important de consulter un médecin rapidement. Un traitement antibiotique peut aider à réduire la gravité des symptômes et à prévenir la propagation de la maladie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, de liker et de partager. A la prochaine !